Cet homme est l'un des deux pères qui bénéficient actuellement des services de la nouvelle maison d'hébergement Oxygène à Dolbeau-Mistassini pour les pères en difficulté. D'un côté, il y a l'hébergement. D'un autre côté, il y a tous les services d'accompagnement dans les enjeux de coparentalité, des enjeux de séparation, des difficultés psychosociales que le père peut avoir. On fait des accompagnements avec l'ADPJ aussi pour aider les pères à se prendre en main dans les situations auxquelles ils sont confrontés. On aide une mosaïque de papa qui sont hébergés, d'autres qui ne sont pas hébergés. Depuis cinq ans, les besoins ont plus que doublé dans la région. L'organisme est passé de 300 à 800 demandes d'aide par année. Je pense qu'avec la réalité du COVID, avec la réalité de la pénurie de logements, qui a vraiment une grosse influence, puis le fait qu'on parle de plus en plus de la demande d'aide des hommes, c'est des chambres familiales avec des lits superposés où le père peut être avec ses enfants. C'est un besoin de plus en plus grandissant, puis les hommes sont de plus en plus conscientisés aussi. On a souvent tendance à penser plus aux mères, mais effectivement, il y a beaucoup de pères qui ont besoin d'aide. S'occuper mieux des pères, bien c'est s'occuper mieux des mères de ces enfants-là par la bande aussi. Des pères en santé, c'est des familles qui sont en santé. La maison d'Allemands est à pleine capacité, tandis qu'il ne reste qu'une seule chambre vacante à Dolbeau-Mistassini. Depuis la dernière année, on est pas mal tout le temps à 100 % de capacité ou proche. Si on n'a pas de place, on n'a pas de place. Fait qu'on travaille dans ce temps-là avec les autres organismes du territoire. Des fois, il y a d'autres solutions temporaires qui peuvent exister en attendant qu'une place solibère. Elle est honnête avec toi. Il reste encore du travail à faire pour avoir suffisamment de ressources dans la région. C'est important que chaque père ait accès à un hébergement à au moins 30 minutes de chez lui, au plus tard, au plus loin. Parce que si on veut être dans une réalité qui est compatible avec la réalité de parents, avec des enfants qui vont à l'école, on est sur la bonne voie. Par contre, le 5 000 n'a pas encore. On aide les pères à partir d'Alma, évidemment. D'ici deux ans, le Centre de ressources pour Hommes Optimum compte ouvrir une troisième maison oxygène au Lac-Saint-Jean, cette fois à Roberval. Saguenay est aussi dans les plans à plus long terme, mais une contribution financière du gouvernement provincial pourrait accélérer le processus. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Dolbeau-Mistassini. Au revoir ...